Après les différents événements du jeudi 13 août dernier dans plusieurs villes ivoiriennes, occasionnant des pertes en vie humaine, le saccage de biens matériels et des symboles de l'État, l'ONG main unie pour le respect des institutions de la République, meurir, et monter hier vendredi 14 août au créneau, pour interpeller la classe politique ivoirienne, notamment l'opposition, a privilégié le dialogue et les discussions, les invitant au calme et la retenue. Et ce, dans une déclaration, lue au cours d'un point de presse. C'est pas ce qu'Houfouet nous a enseigné. Mais plutôt, le dialogue et les discussions. A fait savoir Mohamed Berthé, Président. De la dite organisation. Cependant, le Président Mohamed Berthé, a aussi dénoncé le blocage des routes, le saccage et la destruction de biens privés, la perturbation du trafic routier, etc. Pour lui, cette attitude ne respecte pas les règles d'une marche dite pacifique. C'est pourquoi, il a invité les responsables des dites partis politiques de l'opposition, à sursoir aux marches violentes qu'elles ne maîtrisent pas et qui pourraient avoir des conséquences désastreuses. Enfin, le Président national de l'ONG Murir Mohamed Berthé, a dit Iaco aux personnes qui ont perdu la vie dans ces événements et souhaité prendre rétablissement aux différents blessés. Sous-titrage ST' 501